Le dimanche midi, il faut jouer des coudes pour obtenir une table dans le restaurant d'Alain Fresseuse. Nous sommes à la Motte Cervelex, un petit village de 3000 habitants à flanc de montagne, près de Chambéry. Chaque matin, à 11h30 précise, elles débarquent. Depuis l'Indonésie, elles ont fait 15 000 kilomètres pour arriver jusqu'ici. Elles, ce sont les cuisses de grenouilles, la spécialité de la maison. Au grillon, on en commande 20 tonnes par an. Ça, c'est mes grenouilles. C'est de la très belle qualité et elles sont garanties sans éditif, sans conservateur. C'est de la sauvage. C'est marqué 100% sauvage. C'est ce qu'on appelle la grenouille de capture. Pêcher à la main en Indonésie, sous un climat tropical, dans des marais forcément infestés de bactéries. Autant dire que nos grenouilles sont un produit à risque. Bonjour. En tout cas, c'est un produit d'appel. On vient de toute la Savoie pour goûter les grenouilles fricassées d'Alain. Messieurs, dames, avez-vous choisi ? Deux cuisses de grenouilles. Eh bien, c'est noté. Pour ces grenouilles du bout du monde, la recette est très franchouillarde. C'est une vieille recette qui vient de la mère d'Alain, le patron. C'est bon, Gilles ? Ouais. Du beurre, de l'ail et encore du beurre. Une pointe de persil pour servir. Dans la salle, les habitués ont des compliments plein la bouche. Ils sont très bonnes, très tendres, charmies. Elles sont impeccables. Elles sont excellentes. C'est tout ce qu'on leur demande. Vous ne voulez pas goûter ? Des marées d'Indonésie, au restaurant de Chambéry. Pour éviter tout problème, intoxication alimentaire ou même pire, ces grenouilles sauvages ont subi un traitement de choc. Une technique très spéciale. C'est écrit en tout petit caractère, à l'arrière du paquet. Elles sont traitées par traitement ionisant, ce qui fait qu'il n'y a aucune salmonelle, aucune bactérie. Il n'y a pas de saloperie, quoi. Traitées par rayonnement ionisant. L'appellation est un peu mystérieuse. Même pour le restaurateur. Expliquez-nous, c'est quoi la ionisation ? Vous savez, juste pour nous expliquer en deux mots. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, je ne me suis pas branché dessus. Grenouilles ionisées. Traduisez grenouilles irradiées. C'est la même chose. L'ionisation ou l'irradiation assainit la nourriture en l'exposant à des rayons, à cette radioactivité qui nous fait si peur. En France, il est légal d'irradier toute une série d'aliments. La volaille et tous ses produits dérivés. Les légumes secs. Les échalotes, les oignons, l'ail. Les crustacés, les épices, la farine et même les céréales. Au total, 3% de nos aliments seraient irradiés. Pourtant, l'irradiation est un tabou. Totalement ignoré des consommateurs, souvent dissimulé par les industriels et rarement étudié par les scientifiques. Cette enquête est inédite. Personne n'a encore répondu à cette question simple. Que risque-t-on à manger des aliments irradiés ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sur un marché parisien, nous avons voulu savoir si les passants en connaissaient un rayon sur l'ionisation. Est-ce que vous mangez des produits ionisés ? Non. Vous savez ce que c'est ? Pas très bien. Est-ce que vous mangez des produits ionisés ? Ah non, 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 non. Je voulais savoir si vous mangez des aliments ionisés. Qu'est-ce que c'est qu'un produit ionisé ? Je n'en ai aucune idée. C'est ceux qui pensent qui ont un contact avec la mer ? Avec l'eau ? C'est irradié avec des rayons gamma pour enlever les germes, les bactéries. Ah oui, tout à fait, oui. Donc vous me dites ça en revendant. Et comment on peut le savoir ? Normalement, c'est écrit dessus. Bon, je n'ai jamais vu, non. Ça m'inspire du doute. Les consommateurs sont dans le flou. Et nos députés ? Forcément, eux doivent savoir. Nous leur avons posé exactement la même question. Est-ce que vous mangez des aliments ionisés ? Je ne sais pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est ? L'irradiation des aliments, ça vous dit quelque chose ? Pas du tout. Est-ce que vous mangez des aliments ionisés ? Je n'en sais rien. Est-ce que vous mangez des aliments irradiés ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Des framboises de mon jardin, sans doute que non. A ma connaissance, je n'en sais rien, peut-être, sans le savoir. Des poissons frais qui viennent de ma Vendée préférée, sans doute que non. Est-ce que vous mangez ionisés ? C'est quoi ? C'est des aliments irradiés. Est-ce que vous connaissez ? J'espère pas. Si c'est toléré, je suppose que c'est pas dangereux. Si c'est dangereux, ça fait mal, ça ? Il faut le faire ou pas le faire ? Normalement, c'est légal. Ah d'accord, mais moi, j'ai pas envie, en tout cas. À rien. Ils n'en savent rien. Une ignorance assez surprenante. Ceux qui font la loi ne savent même pas que la pratique est légale. Un décret datant de 1970. En France, cinq usines font de l'irradiation à l'abri des regards. Quatre appartiennent au même groupe, ionisos. Dans la Sarthe, en Vendée, dans l'Aube et dans l'Ain. La cinquième est à Marseille. Vous vous souvenez de nos grenouilles ? Eh bien, c'est ici qu'elles ont été irradiées, derrière ce mur. La plaque tournante de l'irradiation est en Belgique, avec le numéro un mondial du secteur. À toutes ces entreprises, nous avons fait la même demande. Filmer l'irradiation. Voici un panel des meilleurs refus. Il y a le non-point final. Le patron absent aujourd'hui, comme depuis plusieurs mois. Je suis en ionisation des aliments et j'aurais souhaité venir tourner dans votre entreprise. Ah, il faudrait voir le directeur qui est absent aujourd'hui. D'accord. Et le « on n'en parle pas », c'est un détail. Vous demandez l'interview ? On ne communique pas sur le sujet de l'ionisation des aliments. Pourquoi ? Il y a plein d'autres sujets, mais l'ionisation des aliments... Pourquoi ? C'est tabou ? Non, c'est pas tabou, c'est que ça représente 1% de notre site. Sur leur site, les professionnels du secteur préfèrent mettre en avant des instruments médicaux, qu'ils irradient également. Sur l'alimentation, pas grand-chose. Et de toute façon, c'est écrit noir sur blanc, c'est pour votre sécurité. Après plusieurs mois, nous allons enfin avoir un feu vert. Mais pas en Europe. Nous allons devoir faire 8000 kilomètres pour enfin pousser la lourde porte de ces usines particulièrement discrètes. Aux Etats-Unis, l'irradiation est entrée dans les mœurs. Plus de 100 millions de tonnes d'aliments sont ionisées chaque année, soit 300 kilos par habitant et par an. Nous voici dans le Mississippi, à Gulfport, petite station balnéaire connue pour ses casinos. L'entrée de l'usine où nous avons rendez-vous est strictement surveillée. Sur la façade, seule une petite plaque indique le nom de l'entreprise. Ryan O'Nixworth est le directeur commercial. Avec lui, nous allons enfin voir à quoi ressemble un de ces fameux irradiateurs. Je vais faire le petit contrôle de sécurité du matin. Ça, c'est un compteur GG. Nous voulons être sûrs qu'il n'y ait pas une potentielle exposition. Ryan mesure la radioactivité de la salle. Aujourd'hui, heureusement pour nous, tout va bien. On le fait le matin pour être sûrs que tout soit sécurisé pour nos employés et nos clients. Et là, on est bon. Il vaut mieux être prudent. Au fond de ce bassin, une source nucléaire puissante, du cobalt-60. A l'air libre, elle serait mortelle en moins d'une minute, à un mètre de distance. Cette entreprise irradie 30 tonnes de nourriture chaque jour. Aujourd'hui, ce sont des huîtres, une spécialité du Mississippi. Récemment, il y a eu des alertes sanitaires. Ce que nous faisons, c'est que nous éliminons les bactéries Vibrio vulnificus et Vibrio paraemolyticus. Si nous ne traitons pas, avec cette bactérie, les gens peuvent tomber malades et même mourir. En irradiant, nous pouvons toutes les enlever en respectant, bien sûr, le taux prescrit par l'agence américaine des produits alimentaires. Toute l'année, vous pouvez manger des huîtres sans risquer de tomber malade. Les cartons d'huîtres sont enfermés dans un caisson hermétique, en acier. Le processus est simple. Le conteneur va être immergé dans le bassin à 6 mètres de profondeur. Pendant 24 minutes, chrono. Au fond de la piscine, la source nucléaire se fixe contre le conteneur. À cette distance, les rayons traversent le caisson, puis les aliments. Tout ce qui se trouve à l'intérieur est irradié. C'est le même processus qu'une radiothérapie à l'hôpital. Les rayons ne peuvent pas aller plus loin. L'eau sert de bouclier. Elle empêche les rayons de sortir en dehors du bassin. Aux Etats-Unis, la liste des produits autorisés est beaucoup plus longue qu'en France. Dans le carnet de commande de Ryan, du steak et du poulet, made in USA. Mais aussi beaucoup d'aliments importés. Des mandes mexicaines, des papayes pakistanaises, et des lichis sud-africains. Avec l'irradiation, pas d'intoxication à craindre. Mais il y a aussi un autre avantage, comme un effet secondaire qui peut rapporter gros. Aujourd'hui, on peut allonger la durée de vie d'un produit en tuant les bactéries. Nous pouvons éliminer complètement ces bactéries et obtenir 2 à 3 semaines de vie pour les produits frais, pour la viande fraîche, par exemple. Et on va même jusqu'à 10 semaines pour la viande congelée. Sur le site Internet de Gateway, l'argument s'affiche en gros plan. Qui dit moins de bactéries, dit une dégradation plus lente, une date de péremption repoussée, et donc un gain économique. Dans l'usine, les 24 minutes se sont écoulées. Nos huîtres sortent du bassin. Et quand on retire le conteneur, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Regardez, il n'y a aucune trace d'irradiation. Maintenant, elles vont retourner dans le réseau de distribution. Elles sont tout à fait saines pour être mangées crues. Les huîtres vont partir vers les supermarchés et les restaurants du Mississippi. En France, on irradie porte-close. À Gulfport, on est assez fiers de cette technologie. Et mieux, on la revendique. C'est vraiment une technique du futur concernant la sécurité alimentaire. Vous mangez personnellement de la nourriture irradiée ? Vous et votre famille ? Absolument. Je peux même vous dire que mon ail irradié a plus de goût. J'ai pu conserver mes propres pommes de terre presque un an sans qu'elles ne gèrent. Forcément, ça nous a donné envie d'essayer. Nous sommes partis au coin de la rue acheter des frites. Bonjour, je voudrais des frites, s'il vous plaît. Des frites lambda, appétissantes, mais pas irradiées. Deux sachets, deux tupperwares. A l'usine, Ryan a accepté d'irradier l'un des deux. Nous allons les conserver et les voir évoluer dans le temps. Frites irradiées d'un côté, frites normales de l'autre. Quatre mois plus tard, voici le résultat. A gauche, la frite irradiée. A droite, la frite normale. Vous ne voyez pas comme une légère petite différence. La frite normale est moisi. La frite irradiée, elle, n'a pas bougé. Il suffirait presque de la réchauffer. Aux Etats-Unis, c'est justement ce qui a fait le succès de l'irradiation depuis 60 ans. Au départ, c'est une invention des militaires. Pendant la guerre de Corée, ils s'en servent pour conserver les rations plus longtemps et éviter les épidémies. La NASA ne laisse pas passer l'idée. Elle irradie à son tour les petits plats alléchants des missions spatiales. Jusqu'à aujourd'hui, pas un astronaute ne s'envoie en l'air sans ses provisions ionisées. Avec la mondialisation, les aliments irradis ont trouvé une nouvelle utilité. Ils durent plus longtemps. Ils peuvent voyager sans dommage. Tucson, Arizona. Une ville peuplée de cactus et de retraités. Ici, on peut trouver de la viande irradie partout. Et on peut même se la faire livrer à domicile. C'est d'ailleurs ce que vantent les grandes marques américaines de steak. Ce matin, Ron et Margaret viennent de recevoir leurs colis mensuels. Voilà nos steaks. Ce sont des steaks irradiés que les marques Schwanz et Oma Aztex proposent à leurs clients depuis 40 ans. Et c'est notre déjeuner. Ces paisibles grands-parents sont des fervents amateurs de l'irradiation. Presque des militants. Regardons à quoi ça ressemble. Super ! Ça va être génial ! Celui-là a l'air bien aussi. Merveilleux ! Nous ne mangeons que des steaks irradiés. Nous croyons beaucoup dans ce traitement et nous savons que c'est très efficace. Nous prenons cette précaution pour nous assurer que notre nourriture est saine. Je n'aime pas du tout manger un steak qui n'a pas été irradié. C'est dommage que tous les restaurants ne les proposent pas. Ma mère est morte à 101 ans. Nous l'invitions souvent à dîner et elle mangeait régulièrement du bœuf iradié. C'est comme ça que j'ai conservé ma belle-mère. Au menu ce midi, le plat national. Des hamburgers faits maison. Ça marche ? Laisse-lui du temps. C'est elle l'expert. Il est modeste, Ron, mais c'est lui l'expert de la viande. Avant la retraite, c'était un cow-boy. Il élevait ses vaches dans le Minnesota, au nord du pays. Margaret, c'est presque prêt. Ce professionnel de la viande s'est toujours méfié. Depuis 40 ans, sa femme et lui n'ont pas mangé de steak sans qu'il soit au préalable irradié. L'irradiation ne change pas le goût. C'est délicieux. Vous n'avez jamais eu peur de manger irradié ? Pas du tout. Absolument pas. Et nous espérons manger du bœuf irradié encore longtemps. Pour le ministère américain de la santé, l'irradiation est une garantie efficace. Les crises sanitaires sont nombreuses. Ces cinq dernières années, il y a eu 18 alertes à la salmonelle. Ces affaires de viande contaminée peuvent être très graves. Pour la seule année 2013, 31 personnes en sont mortes. pour les pouvoirs publics américains, l'irradiation fait consensus. Pourtant, même ici, elle reste peu connue du grand public. Washington, la capitale du pays. Pati Lovera travaille pour une puissante association écolo. Elle veut faire devant nous un sondage. Allons à la sortie de ce magasin. Dont elle connaît déjà la réponse. Vous avez déjà entendu parler de nourriture irradiée ? Non. Vous avez déjà entendu parler de nourriture irradiée ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de nourriture irradiée ? Non, jamais. OK, merci. Monsieur Tout-le-Monde n'a aucune idée de ce que c'est. Même ici, dans ce pays qui a une telle confiance dans la technologie, dans ce pays pionnier de l'irradiation, il reste comme un parfum de secret. Pas de chiffre officiel sur les différents sites gouvernementaux. Aucune donnée. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucun chiffre sur la nourriture irradiée aux Etats-Unis ? Nous pensons que ça devrait être fait. Que le gouvernement a certainement les moyens de faire ça. Mais ça ne semble pas les intéresser. Il n'y a personne de mandaté pour étudier la question. Il y a des pressions des lobbies ? Oui, de la part des entreprises qui font de l'irradiation. Et les industries de la viande les aident à faire pression. Cette technologie est d'un grand intérêt pour ces industries. Ils veulent le cacher car ça résout beaucoup de leurs problèmes. Le problème des bactéries, de garder la nourriture plus longtemps ou de l'exporter plus loin. Ça les intéresse beaucoup pour leur commerce. Et ils savent bien que si les gens étaient au courant, ils n'achèteraient plus leurs produits. Donc ils ne veulent pas que les gens sachent. C'est un problème fondamental du marché alimentaire américain. Nous ne dépensons pas d'argent pour la sécurité alimentaire. Est-ce un manque de financement ? Depuis 50 ans, les études sont rarissimes. Aux Etats-Unis, en Europe, c'est le même désert intellectuel. En 1967, un chercheur démontre que la nourriture irradiée perd des vitamines. Une mangue aurait 11 % de vitamines C en moins après irradiation. Un poulet perdrait 30 % de ses vitamines E. de la nourriture. Mais en un demi-siècle, une seule étude se serait intéressée aux effets des aliments irradiés sur la santé. Cocorico, elle est française. Nous partons pour la faculté de pharmacie de Strasbourg. Eric Marchionni a fait sa thèse sur la choucroute irradiée. Ça ne s'invente pas. Depuis, il a gardé cette marotte. Il s'est notamment attaqué à une molécule au nom imprononçable qu'on ne retrouve que dans des aliments irradiés. L'alkyl cyclobutanone. Ces alkyls cyclobutanone n'ont été retrouvés que dans des aliments ionisés. Oui. Tout à fait. J'ai personnellement essayé de prendre des aliments et je les ai soumis à des ultra-hautes pressions, à des milliers de bars. Je n'ai pas trouvé d'alkyl cyclobutanone. Je les ai éclairés avec des UV énergétiques. Je n'ai pas trouvé d'alkyl cyclobutanone. Je les ai soumis à des chauffages sur des plaques chauffantes. Je n'ai pas trouvé de cycle. Je les ai mis dans des fours à micro-ondes très puissants. Je n'ai pas trouvé d'alkyl cyclobutanone. Je ne suis pas le seul à avoir réussi de faire ça. Dans le monde entier, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de recopier ces techniques-là et personne n'a encore réussi à trouver des alkyl cyclobutanone. Une molécule qui n'existe pas à l'état naturel. Et que nous ingérerions donc à chaque fois que nous mangeons un aliment irradié. Question, y a-t-il un risque pour la santé ? Le professeur Marc Ioni se lance dans une étude inédite. Il prend six rats déjà atteints d'un cancer. À trois d'entre eux, il administre des doses d'alkyl cyclobutanone. Aux trois autres, il donne un simple placebo. On s'est rendu compte au bout d'un certain nombre de jours, de mois, de nourriture, on les a sacrifiés, comme on dit, on a observé leur tube digestif et on s'est rendu compte que les animaux qui avaient été nourris avec certaines alkylcyclobutanones avaient un peu plus de tumeurs que ceux qui avaient été nourris avec le placebo. Donc on en a déduit dans un papier qui a été publié dans un journal de renommée internationale que ces molécules avaient un effet non pas cancérigène mais pro-cancérigène parce qu'ils s'ajoutaient à l'éventuelle maladie que l'on pouvait avoir. Trois fois plus de tumeurs pour les rats ayant absorbé l'alkyl cyclobutanone, la molécule spécifique aux aliments irradiés. manger ces aliments accélérerait donc le cancer. Mais ce régime irradié peut-il aussi donner la maladie ? La question est encore plus brûlante. Eric Marchionni aurait bien voulu y répondre. Mais il faut du temps, de l'argent. Il demande une rallonge à l'Union européenne qui le subventionne. L'année d'après, nous avons redemandé des financements dans le même cadre du même appel d'offres. Seulement, nous n'avons pas été élus et nous n'avons pas obtenu les financements souhaités. Nous avons alors fait une demande dans le cadre des fonds européens, directement à Bruxelles dans le cadre de l'appel d'offres des programmes de recherche européens. Et là non plus, nous n'avons même pas passé la première étape de sélection sous le prétexte que notre étude manquait d'innovation, n'était pas innovante. Mais en Europe, on n'a pas cherché en savoir plus ? Non, ça c'est, autant que je sache, ça s'est arrêté là. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'en Europe, il n'y a plus moyen d'avoir un rond, un centime, sur l'ionisation. Ça n'intéresse personne. L'ionisation n'intéresserait personne. En est-on bien sûr ? L'Union européenne a-t-elle refusé de financer par simple désintérêt ? Ou bien y a-t-il autre chose ? Au Parlement européen de Bruxelles, nous avons rendez-vous avec la seule politique à s'être intéressée au sujet, Michel Rivasi, une scientifique écolo convaincue qu'il reste beaucoup de choses à apprendre sur l'irradiation. La preuve, c'est qu'on ne peut pas tout irradier. Vous voyez, à un moment, on irradiait les pommes de terre et on s'est aperçu qu'elles devenaient sucrées parce que l'énergie des rayonnements gamma cassait les molécules d'abinon et pouvait, si vous voulez, faire des molécules de saccharose qui donnent le goût sucré. Sur de la viande très grasse, si vous irradiez une viande très grasse, la viande devient ronce. Donc, ça montre bien que les rayonnements ont des conséquences sur les molécules. L'eurodéputée verte sait de quoi elle parle. Elle a rédigé un rapport sur l'irradiation il y a 25 ans déjà. Nous lui montrons le témoignage du professeur Marc Ioni. Parce qu'en Europe, il n'y a plus moyen d'avoir un rond sur les lunettes si on ne s'intéresse personne. Qu'est-ce que vous en pensez, madame Rivasi ? Ce qui me perturbe, c'est lorsqu'il dit qu'il n'a pas pu continuer son étude. Parce que c'était vraiment une étude qui a interrogé. Et qu'il n'a pas pu trouver des fonds européens. Donc, ça vous montre bien s'il y en a des fonds européens. C'est des milliards d'euros au niveau de la recherche. 2,7 milliards exactement. Et voici celui qui a la main sur ce budget. Madame la présidente, mesdames et messieurs. Carlos Muedas, le commissaire européen à la recherche. Une nouvelle étude sur l'irradiation coûterait 1 million d'euros. Soit à peine 0,04% de son enveloppe annuelle. Donc, il y a une volonté de ne pas demander à ce chercheur que ça, c'est un indicateur. Il faut maintenant faire des études sur des élevages, par exemple, de rats. Mais pas seulement 3 ou 5, mais beaucoup plus. Donc, je suis encore plus inquiète. Parce que là, je sens qu'il y a une volonté politique de ne pas savoir et de ne pas se donner les moyens de savoir. De la volonté, Michèle Rivasi n'en manque pas. Elle appelle devant nous un des responsables du dossier à la Commission européenne. Allo, bonjour. Ici, c'est Mme Rivasi, députée européenne. Elle veut nous montrer que l'Union européenne ne bouge pas par peur de la réaction de ses consommateurs. Pourquoi on n'en parle pas de l'irradiation des aliments ? Pourquoi ? C'est toujours un peu confidentiel, je trouve. Je pense que les gens, en fait, font un amalgame avec Tchernobyl et je pense qu'il y a une peur. Mais enfin, vous êtes d'accord avec moi qu'un, il manque des études sanitaires quand même. Il y a une montagne d'informations dont on a besoin. D'accord. Mais je pense que des études supplémentaires seraient les bienvenues. Surprise. Ce haut fonctionnaire qui supervise l'irradiation des aliments dans 28 pays reconnaît volontiers qu'il manque des études scientifiques. Qu'à cela ne tienne, pour Michel Rivasi, notre visite a été un déclencheur. L'eurodéputé va essayer de débloquer des fonds pour relancer l'étude inachevée du professeur Marc Ioni. Les 500 millions de citoyens européens ont le droit de savoir si l'irradiation peut être nocive. En France, les questions d'alimentation sont sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Mais impossible d'obtenir une interview du ministre Stéphane Le Foll. L'irradiation des aliments est pourtant de son ressort. Deux jours plus tard, on nous oriente vers un spécialiste à la direction de l'alimentation. Sans surprise, le discours est rassurant. ce sont des très faibles doses et donc, il n'y a pas du tout d'effet sur les aliments, il n'y a pas de résidus. Une denrée qui est exposée au flux ionisant ne devient pas radioactif et ne comporte pas de résidus. Est-ce que vous avez entendu parler de l'étude d'Eric Marchionni ? Non. Non ? C'est une étude qui a été faite à Strasbourg en 2002 qui a montré que les aliments irradiés étaient pro-cancérigènes. Ça vous dit quelque chose ? Non, pas du tout. Une seule étude sur la santé et le grand manitou de l'irradiation au ministère n'en a malheureusement jamais entendu parler. Donc vous dites aux Français aujourd'hui manger ionisé, il n'y a pas de problème. Je dis aux Français que lorsque l'ionisation est utilisée, cela doit être indiqué sur le produit et que chaque Français est libre d'exercer le choix de trouver les aliments qu'il souhaite conformément à ses attentes. Choisir en connaissance de cause. En France, un produit irradié doit porter la mention suivante. Traité par rayonnement ionisant. C'est la loi. Mais est-elle appliquée ? Rendez-vous sur un parking de supermarché avec une équipe de la répression des fraudes. Deux inspecteurs vont vérifier que les étiquettes disent bien la vérité. Pour un industriel, l'irradiation, c'est parfois utile, mais ce n'est jamais vendeur. Au contraire, ça ferait même fuir le client. Alors cette mention, on serait bien tenté de s'en passer. Si certains avaient recours à l'iodisation alors qu'ils ne mentionnaient pas sur les étiquetages, ça permettrait de se démarquer d'un concurrent qui lui respecterait la réglementation en indiquant traitement ionisant. Donc il y aurait fraude et concurrence illégale. Tout à fait. Premier réflexe, cibler les suspects, c'est-à-dire les aliments que la loi autorise à être irradiés. Crevettes, volailles, épices, céréales, oignons, nos inspecteurs connaissent la liste. Il y a un additif, mais il n'y a pas de... Je regarde sur les tic-tacs s'il y a mention de traitement par ionisation, traitement ionisant ou alors des mentions approchées comme stérilisation par faisceau d'électrons, ce type de mention. Certains industriels jouent le jeu et annoncent la couleur. Traité par ionisation en Europe. Ils ont traité par ionisation, ils le mentionnent, donc ils respectent tout à fait la réglementation. Mais il y a aussi tous les autres produits, la grande majorité, qui n'ont aucune mention. Les nuggets de poulet, pas de mention de traitement ionisant au-dessus. À ce stade, ça ne veut rien dire. Ces nuggets n'ont peut-être tout simplement pas été ionisés. Le contrôle va donc se faire en deux temps. La nourriture est saisie, puis envoyée au laboratoire. ce n'est que si l'analyse révèle une irradiation qu'on pourra conclure que l'étiquette n'avait pas tout dit et qu'il y a eu fraude. Tout serait plus simple s'il y avait un logo. Justement, il y en a un. Il existe même depuis 50 ans. Est-ce que vous connaissez cet insigne-là ? Non. Ça ne vous dit rien ? Non. Eh oui ! En France, ce logo n'est que facultatif. En plus, il ressemble étrangement à une plante. Ça ne vous dit rien ? Vous ne l'avez jamais vu ? Isuellement, ça n'évoque rien. On a l'impression qu'on va jouer au pantalon. Ça pourrait, oui. Avec le côté vert, pourquoi pas. C'est pas très clair comme un signe. Le propriétaire du magasin arrive. Devinez s'il connaît l'irradiation. Monsieur Loulot, vous saviez que vous aviez des aliments ionisés dans vos rayons ? Pas spécialement. Vous n'en aviez pas entendu parler ? Non. Monsieur le directeur serait peut-être plus au courant si les inspecteurs passaient plus souvent pour contrôler les produits irradiés. Il n'y a qu'une campagne de prélèvement par an, un prélèvement par département. Tous les prélèvements sont envoyés à la même adresse, Île-Kirch, à quelques kilomètres de Strasbourg. Ce laboratoire est le seul en France capable de déceler si un produit est irradié ou non. L'analyse est extrêmement complexe. Pour la viande ou le poisson, il va falloir aller chercher les graisses dans la chair. Ce sont elles qui vont servir d'indicateurs. Pour les épices, les mouchards sont les minuscules grains de sable ramassés avec le produit au moment de la récolte. Ce sable témoin, on va le retrouver dans ce paprika, par exemple, après plusieurs filtrages. Là, on n'a pas besoin de kilos de sable. Quelques grains de sable nous suffisent. Ce sable va être soumis à une analyse qu'on appelle par thermoluminaire. Les grains de sable sont isolés. puis ils sont exposés à de fortes températures dans cette machine. On y va ? Si au-dessus de 220 degrés, le sable libère de l'énergie, c'est qu'il a été irradié. Et donc, que le produit lui-même l'a été aussi. Voilà. Dans ce cas-là, on a un pic. C'est un signal spécifique d'irradiation. Là, on a confirmation que le produit est irradié. Cette méthode de détection n'est pourtant pas complète. Dans chaque test que vous faites, est-ce que vous mesurez le degré d'irradiation du produit ? Non. C'est une méthode qualitatif, c'est-à-dire le produit est irradié ou non. Mais ça ne nous permet pas de dire à quelle dose le produit a été irradié. C'est parce qu'on vous demande en fait ? Non. Aujourd'hui en France, aucun laboratoire n'est capable de mesurer la quantité d'irradiation des aliments. Comment savoir alors si ce que nous mangeons n'a pas été trop irradié ? Comment être sûr qu'il n'y a pas d'erreur dans le dosage des rayons ? L'accident est toujours possible. Nous partons pour l'Australie. Au nord de Sydney, voici Newcastle. en 2009, les chats de la ville sont frappés par un mal étrange. Une centaine d'entre eux. Art Ryan connaît bien l'histoire. Ce retraité légèrement fantasque est complètement gaga de ses chats d'ailleurs. Jack est absolument fasciné par son brossage quotidien. Passons aux choses sérieuses. Que le spectacle commence. Pour que la tribu soit au complet, il faut vous présenter Christa, tout aussi passionnée que son mari. et Missy, l'autre bébé de la famille. Le tableau est souriant, mais les deux chats adorés reviennent de loin. Missy a commencé à avoir une faiblesse dans les pattes arrières. A partir de ce moment, elle faisait de moins en moins d'activités parce qu'elle ne pouvait plus marcher. cette partie-là en haut des pattes tournait et tournait. Elle ne pouvait plus rien faire. Elle était dans un tel état. C'est mon âme sœur. Regarde la caméra. Tu es une star. C'est à l'été 2009 que tout s'est déréglé. En quelques jours, les deux chats se retrouvent paralysés. Ils en gardent des séquelles aujourd'hui. Ça, c'est bon pour leurs dents et leurs intestins. C'est un traitement lourd. Missy a subi trois opérations. Jack, lui, a failli être euthanasié. Depuis, les chats prennent trois médicaments différents chaque jour. Nous avions deux chats paralysés à la maison pendant 12 mois. On n'a rien trouvé dans les pattes arrières. On nous a dit qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Et ils vous ont dit que c'était fini ? C'était tout. À l'époque, il y a des dizaines de Missy et Jack dans la région de Sydney. Une centaine de chats au total présentent au même moment les mêmes symptômes. Paralysie des pattes arrières, perte de poids, difficulté à se nourrir. Georgina Child les voit défiler dans son cabinet. Elle est vétérinaire au Centre Hospitalier Animal de Sydney. Il y a beaucoup de choses qui peuvent causer la paralysie d'un chat. Mais de voir tant et tant de chats avec les mêmes symptômes, ça, c'était vraiment inhabituel. Nous avons cherché le dénominateur commun et dans ce cas, pour tous les chats qui ont développé cette maladie, c'était la même nourriture. Le dénominateur commun, ce sont ses croquettes. Origène, une marque haut de gamme, bio, importée du Canada. Ce qui est à noter, c'est que nous avons découvert lors de nos recherches que ces croquettes avaient été irradiées. Irradiées et peut-être trop irradiées. Une surdose qui aurait été accidentelle. En Australie, l'État impose une quarantaine à tous les aliments en provenance de l'étranger pour déceler d'éventuelles maladies. Un surcoût pour les importateurs à moins d'irradier leurs marchandises. Dans ce cas, plus de quarantaine. Et c'est chez Steritech que se fait l'irradiation. C'est la seule entreprise habilité en Australie. Murray Lynch en est le directeur. Il nous présente l'activité de cette usine unique dans le pays. Steritech ionise une très grande variété de marchandises. Des produits médicaux, pharmaceutiques, des cosmétiques, des emballages et des aliments en quarantaine. Nous en irradions 3000 tonnes par an, essentiellement des fruits tropicaux, des tomates et des poivrons. Et des aliments pour animaux. Bizarre, le directeur l'a oublié dans sa liste. C'est pourtant bien ici que les croquettes fatales ont été irradiées. Ça n'a jamais été prouvé que c'était à cause de l'irradiation. Ça aurait pu être plein d'autres choses. L'irradiation en faisait partie. Mais quand on parle d'irradiation, les gens sont aveugles. Ils ne voient que les mauvais côtés. Mais on est passé à autre chose. Les autorités ont décidé de ne plus y aller. d'irradier les aliments pour chats. Ce qui est drôle car nous irradions toujours les aliments pour les autres animaux. C'était juste un acte malencontreux. Pas pour les chats, mais bon, je n'aime pas cette réponse. On va la recommencer. Un acte malencontreux. C'est 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 un acte malencontreux. Les aliments pour les s'arrêtent mais pas la surdose. Sur ce sujet, les pouvoirs publics avancent à l'aveuglette. Comment savoir s'il y a eu irradiation et à quelle dose ? Comment éviter le même scénario qu'en Australie ? Depuis plus de six mois, nous demandons des réponses à la DGCCRF. Et voilà ce que nous avons fini par obtenir. Étonnant mutisme. Il y a autour de l'irradiation alimentaire un puissant tabou. Et surtout, une profonde ignorance. Depuis le début, cette enquête est difficile. Nous avons rencontré des restaurateurs, des consommateurs, des députés. Personne ne sait, personne ne connaît. Depuis 40 ans, la France a choisi l'irradiation. Sans débat, sans recul. En Europe, un seul scientifique, une seule députée européenne se sont intéressées aux effets sur la santé. Ce sont des pionniers. Solitaires pour l'instant, mais peut-être plus pour longtemps. Éric Marchionni, le chercheur isolé, vient d'avoir une bonne nouvelle. Un rendez-vous prometteur. Bonjour. Alors, on va au Parlement, au Parlement européen. On va aller voir Madame Rivasi. Michel Rivasi, l'autre don de Quichotte, de l'irradiation. Les deux travaillent à Strasbourg. Ils ne s'étaient jamais rencontrés. Bonjour. Enchanté. Merci d'être là. Je vous en prie, c'est un plaisir pour moi. Venez dans mon bureau. Éric Marchionni a trouvé à qui parler. La députée européenne et docteur en biologie. En cinq minutes, il lui résume deux ans d'études. Alkyl, cyclobutanol. Mais si ça promeut des cancers, il faut le dire aux gens. Il faut dire, à ce moment-là, moi, je demande des études complémentaires. Alors, le problème, c'est que quand vous avez demandé, on ne les a pas données. C'est ça, le problème. Pour prouver, une étude ne suffit pas. Pour prouver, je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait du contradictoire. Il faut que quelqu'un ait démontré que ce soit la même chose, soit quelque chose d'autre. Donc, moi, ce que je vous propose concrètement, je vais prendre rendez-vous à la commission et je vais demander à la commission si vous en êtes d'accord. Je vais vous faire rencontrer les gens de la commission et puis on essaie de voir comment on peut mettre en place une étude complémentaire de l'emploi sanitaire. Et moi, ça va me permettre soit de rassurer ou soit d'alarmer les consommateurs sur le fait d'agérer des aliments irradiés. Rassurer ou alarmé, mais au moins faire la lumière. Cette rencontre est un début. Vous savez qu'on est ici, on travaille de 8h du matin à 10h du soir. Mais la route sera longue avant d'examiner au grand jour les avantages et les inconvénients de l'irradiation. Cette technique invisible qui nous protège de certaines maladies, mais nous en crée peut-être d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada